Musique Mesdames, Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce vendredi 31 mai 2013, une journée de pluie à l'est du pays, les principaux titres du journal. Une route en construction, celle de Tigent-Médardra, les travaux se déroulent dans de bonnes conditions, un constat du ministre de l'Equipage et du Transport, qui s'est informé sur l'avancement des travaux hier au niveau de Tigent. Une visite achevée, celle du directeur général de l'agence nationale Tadamon, une visite donc dans la wilaya de Ladra. Musique Un mandat d'arrêt international, celle lancée par Bangui, contre l'ancien président Bozizé accusé des crimes contre l'humanité. Musique Et nous commençons par la pluie, et bien oui, la pluie aujourd'hui à l'est du pays, précisément dans l'Edo-Hod. Nous avons les données en ce qui concerne l'Edo-Hod. Elle rare bien ici, on a enregistré 37 millimètres à Kobani, 35 à Dirlig, 19 à Gogi, Aynfarba 8 et Medbougou 4 millimètres. Et selon des passagers, et bien il a plu également au Hode-Esharki, notamment dans la zone de Timbédra. Pas de pluie en revanche à Noakchot, tous les Noakchotois, les Noakchotois s'y foquent d'une chaleur, d'une canicule donc ces derniers jours. Des températures qui varient entre 41 et 43 degrés, encore ce soir ça va, ça s'est rafraîchi. Pas de pluie non plus dans le trajet, le trajet où les travaux de construction de la route Tigent-Mederdra se déroulent dans de bonnes conditions. Déclaration du ministre de l'Equipement et des Transports à l'issue de la visite qu'il a effectuée hier à Tigent. Justement, l'objectif de cette visite, c'est informer sur l'avancement des travaux de cette route. Ces travaux qui doivent durer 20 mois et cela depuis le mois de novembre dernier. C'est un compte rendu de Salim-Bechbourg. Désenclaver la moukata'a de Mederdra et par-delà les autres villes de la wilayah d'Itraza, c'est l'objectif de ce tronçon long de 50 km entre l'arrondissement de Tigent et la ville de Mederdra. Comment évoluent les travaux de construction de cette route ? Question essentielle qui a motivé le déplacement du ministre de l'Equipement et du Transport. Monsieur Yahyaou El-Hadamin a pu effectivement apprécier les degrés d'avancement des travaux et les matériaux utilisés sur le plan technique. Des explications ont été données au ministre par les ingénieurs en charge de l'ouvrage. Un ouvrage qui coûtera au contribuable mauritanien 6 milliards d'ouguiens. Déjà, les couches dites primaires de Ramblaman ont été faites sur 20 km, alors que des kilomètres sont déjà bitumés. Ce sont des précisions techniques fournies par le directeur des infrastructures rélevant du ministère de l'Equipement et du Transport. Nous constatons que le revêtement bituminaire a commencé. Ces travaux vont se poursuivre avec un rythme qui permettra d'achever ces travaux avant la fin du délai contractuel, à savoir 20 mois à compter du mois de novembre de l'année 2012. Les autres postes de ce projet connaissent un avancement satisfaisant. Aujourd'hui, le revêtement est à 10 km, l'imprégnation est à 4 km, la couche de base est à 9 km, la couche de fondation est à 18 km. Les travaux de terrassement ont une avance très satisfaisante. Entamés en novembre dernier, les travaux de construction de cette route doivent durer 20 mois. Le ministre devait rappeler l'intérêt qu'accorde le gouvernement au respect du délai de réception de l'ouvrage fini tel que prévu dans le cahier des charges. Au cours de la visite du chantier, le ministre de l'Equipement et du Transport était accompagné d'Iwali du Trarza, du Hakem de la Moukata'a de Médardra, du chef de l'arrondissement de Tigint et du directeur général de l'établissement national de l'entretien routier NR. Pour cette visite d'information effectuée hier à Tigint par le ministre de l'Equipement et du Transport, Salome Jbourg, vous restez avec nous pour nous parler d'une autre visite d'information, une autre tournée d'information, celle que le directeur général de l'agence Tardamon, l'agence nationale Tardamon, vient d'effectuer dans la wilaya de la Drar. L'objectif de cette visite, s'informer sur place sur l'association des groupes cibles, mais également expliquer la mission de l'agence, une tournée qui a été marquée par plusieurs réunions à Tard, réunions de sensibilisation. On retrouve Salome Jbourg. Au cours de cette réunion, le directeur général de l'agence nationale Tardamon a affirmé que le but de la tournée, qu'il a déjà conduit dans neuf wilaya à dix pays, et de nouer le contact direct avec les populations pour se faire une idée des problèmes posés notamment aux couches vénérables parmi ces populations dans les zones les plus pauvres du pays. Le directeur général a ensuite passé en revue les principaux défis auxquels fait face la Mauritanie, rappelant en ce sujet les efforts déployés par l'État mauritanien pour créer les opportunités d'emploi, accorateur les ressources financières, rationaliser les dépenses publiques et exécuter de grands projets dans les différents domaines, notamment ceux ayant une incidence directe sur l'amélioration des conditions de vie des populations ciblées. Le directeur général de l'agence nationale Tardamon a réaffirmé à cette occasion la volonté de son institution de financer des projets dans le domaine de l'enseignement, de la santé, de l'agriculture et de l'appui aux coopératives féminines, insistant au passage sur les dangers que fait courir la sédentarisation anarchique au développement. De son côté, le maire de la commune d'Atar, M. Sid Ahmed Olam Ahmed, a loué l'idée de la création de l'agence nationale Tardamon, tout en mettant en relief les espoirs fondés sur cette agence, notamment dans le domaine des financements de projets au profit des populations dans cette wilaya de l'Atar. La réunion s'est déroulée en présence du wali de l'Atar, M. Jallou Omar Amadou et du hakem de la moukata'a d'Atar. Il est à préciser que le directeur général de l'agence nationale Tardamon avait présidé mercredi dernier une réunion similaire dans la localité de Terwan. La page santé de ce journal est toujours dans le nord du pays, une page que nous amène à Dakhlet en Ouadibou avec cette réunion de la commission régionale de lutte contre le sida dans cette wilaya. Cette réunion s'est déroulée hier à Ouadibou donc. Elle était présidée par le wali et il s'agissait au cours de cette réunion de discuter d'une stratégie de sensibilisation sur les dangers de cette pandémie. Et c'est un compte rendu de Mohamed Elmin Bekar. La progression de la maladie du sida dans la wilaya de Dakhlet en Ouadibou inquiète la commission régionale de lutte contre cette pandémie. Le rapport présenté par cette commission lors de la réunion qu'elle a tenue révèle que dans la wilaya, 150 personnes sont malades du sida et 105 sont sous contrôle médical. La réunion présidée par le wali de Dakhlet en Ouadibou, Mohamed Val ou l'Ahmad Dura, était aussi l'occasion de passer en revue la situation générale du sida ainsi que les actions engagées dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre cette pandémie. La commission régionale de lutte contre le sida au niveau de Dakhlet en Ouadibou a aussi décidé la création d'une commission qui a été chargée d'élaborer le plan d'action pour l'année en cours, plan qui sera axé sur la sensibilisation des modes de prévention et les dangers du sida sur la société. Le wali de Dakhlet en Ouadibou a exhorté à cette occasion les membres de la commission à ne ménager aucun effort en vue de préserver la santé des citoyens contre cette pandémie mortelle et qui, a-t-il dit, dans une moindre mesure, prive l'individu de ses forces. Les représentants de la société civile et de la santé ont de leur côté formulé des suggestions sur les meilleures voies de prévention pour contenir la progression du sida dans le tissu social. Dakhlet en Ouadibou toujours, mais cette fois sur son flanc pédagogique avec cette journée organisée par la direction régionale de l'enseignement technique et professionnel. Thème de cette journée, l'éducation au fondement de tout développement. Une journée marquée par des sketchs engagés, des sketchs qui appellent à la solidarité et au renforcement de l'unité nationale. Une journée marquée, bien entendu, par la distribution des prix pour les meilleurs élèves durant l'année scolaire écoulée. De Dakhlet en Ouadibou, on va se rendre au Hode d'Al-Gharbi. On a commencé ce journal par le Hode d'Al-Gharbi avec les pluies. Il a plus de 37 mm à Koboni, justement, Koboni, dont la localité Kerkarat vient de bénéficier d'une aide financière au profit de ces populations, une aide de l'ONG Emel. C'est une ONG, donc, qui a fait cette aide financière, une aide qui comprend, entre autres, le financement de projets générateurs de revenus, et cela dans tous les domaines. Voilà, ça c'était donc cette aide de la cérémonie d'aide de financement d'Emel dans cette localité de Kerkarat, qui relève de la commune de Koboni, au Hode d'Al-Gharbi. Donc, du Hode d'Al-Gharbi, on va poursuivre notre tournée à l'intérieur du pays. Cette fois, on va se rendre au Trazat, précisément à Rousseau. Là-bas, c'est pour une visite de l'extension, de la nouvelle extension de la ville, une extension qui dispose désormais de toutes les infrastructures de base nécessaires où on retrouve Mohamed Elmi Bekar. Détrompez-vous, il ne s'agit pas de l'une de ces belles avenues de Nouakchott, qui aujourd'hui fait la fierté des habitants de la capitale. Cette avenue, bordée de lampadaires électriques à perte de vue, fait partie des nouvelles infrastructures de l'extension de la ville de Rousseau, qui dispose déjà d'un ensemble d'édifices publics, notamment des établissements scolaires et secondaires, et un hôpital moderne. C'est le point d'ouvrir ses portes devant les populations, dont nombre, à la faveur des terrains qui leur ont été attribués, ont commencé à construire leurs habitations. Des citoyens interrogés disent apprécier cette extension qui leur a permis de disposer des terrains et d'y construire leur domicile, n'ayant plus besoin de louer en ville. Ils assurent, par ailleurs, que la réalisation des routes bitumées rendent leurs déplacements aisés. Cet autre citoyen affirme que la réalisation des infrastructures, la disponibilisation de l'eau potable, a encouragé les citoyens à s'installer dans cette zone et à entamer les constructions. D'autres citoyens, à l'image de cet homme, affirment continuer de manquer de certains services sociaux de base, comme l'électricité qui reste, dit-il, limitée à une partie de la nouvelle ville, l'absence d'un marché. Ils demandent leur accordement au réseau en lieu et place des robinets collectifs et la mise en service du nouvel hôpital. Reste que la nouvelle extension de la ville de Rousseau est en train de devenir une réalité au regard des infrastructures dont elle jouit déjà, comme elle va mettre fin aux souffrances et désagréments auxquels étaient confrontés les habitants de certains quartiers de la ville de Rousseau chaque hivernage. Merci de suivre la télévision de Mauritanie. La suite du journal avec la situation au Mali, cette situation qui a occupé une grande place aujourd'hui dans l'interview accordée par le président français François Hollande à des médias français. L'opération Serval a été un succès militairement. Elle doit être maintenant un succès politiquement avec l'organisation d'élections présidentielles le 28 juillet prochain. J'ai cité là le président Hollande qui a souligné en même temps que cette élection doit se dérouler sur l'ensemble du territoire malien, y compris Akidal, cette grande ville du Nord du Mali, occupée par les MNL et qui refuse la présence de l'administration et de l'armée malienne. L'actualité internationale et africaine, ce 31 mai 2013, nous conduits d'abord en île Maurice avec le congrès de la FIFA, en Afrique du Sud avec la situation là-bas du secteur minier sud-africain et une intervention du président sud-africain et dans cette actualité également internationale. Ce soir, c'est un mandat d'arrêt international contre l'ancien président centrafricain. Tout cela avec Aminad Aziz. La Centrafrique a lancé un mandat d'arrêt international contre son ancien président François Bozizé. Parmi les chefs d'inculpation figurent les crimes contre l'humanité et incitation au génocide, des crimes qui prélèvent du statut de la Cour pénale internationale. Renversé en mars dernier, l'ancien chef d'État a trouvé refuge au Cameroun. Alors que l'économie sud-africaine marque le pas, Jacob Zuma veut rassurer les investisseurs. Devant la presse, le président sud-africain a appelé un règlement rapide et juste de négociation salariale annuelle. En clair, il veut éviter un embrasement social, en particulier dans les mines, en secteur clé dix mois, après le drame de Marikana. La situation reste toujours très tendue. Ouverture jeudi du Congrès de la Fédération internationale du football sur fond de polémiques. Les réformes sur la limite d'âge et la durée des mandats à la FIFA ont été repoussées inextrémistes, faute de consensus en 2014, provoquant le mécontentement de l'UFA, l'Union européenne de football. Une question éludée par le président de la FIFA dans son discours d'ouverture, Joseph Blatter, 70 ans, réélu en 2011 pour un quatrième mandat, a préféré insister sur les autres réformes comme le durcissement des sanctions en cas de racisme ou le mode d'attribution de la Coupe du Monde. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivie. Merci bien entendu aux équipes rédaction et les techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la route Tidende-Médardra. C'était hier à l'occasion de la visite d'informations effectuées là-bas. Hier, par les ministres de l'Équipement et des Transports, cette route est longue de 50 kilomètres dont les travaux ont commencé à novembre dernier et qui doivent durer 20 mois au financement de l'État à l'ombre de 6 milliards, 12 milliards. Ici, c'est le directeur général de l'Agence nationale de Damone lors de ces tournées dans l'ADRAR et les réunions de sensibilisation pour expliquer les missions de l'agence. Je suis pour s'informer sur place sur la situation des groupes cibles. Et ici, c'est la Centrafrique, l'ancien président centrafricain, Bouddhizé, qui est aujourd'hui l'objet d'un mandat d'arrêt international qui est lancé contre lui par le nouveau régime à Bangui. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très, très bonne fin de soirée, une très, très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, demain aux mêmes heures, 19h21h30. Bonsoir. Simplifiez-vous la vie avec Mobikash de Moritel.